Salut à tous, c'est 777, et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial sur League of Legends. Donc voici un peu les équipes qu'en effet, et j'ai même pas eu le temps de le dire que c'est déjà passé. Donc je suis d'abord désolé au niveau de... on va m'entendre certainement en fond sonore, je vais peut-être essayer de réduire ça. Donc j'ai coupé, je vais dire 15 fois, donc on a vu, c'est génial. Alors j'ai coupé la partie un peu churante où c'est du farm, etc. Et j'ai lancé directement où il va y avoir des assos. Donc j'ai dit je vais l'aider, mais j'ai plus beaucoup de vie. Donc j'ai quand même y allé. On va essayer de tuer, de choper la année. Au tout début, je vais la faire flasher. Voilà, elle a flash. Je fais semblant de repartir. Je dis bon, je vais back, voilà. Puis après je dis, oh, elle se ravance un peu, on va peut-être aller la rechercher. Du coup j'ai attendu un peu qu'elle se ravance, puis j'ai relancé l'attaque vu qu'elle n'avait plus du tout de flash. Voilà, je vais la tuer. Le problème c'est que, tadam, un chaco sauvage apparaît et me tue. Donc je suis mort. Donc comme vous pouvez bien sûr l'entendre, je suis en différé. C'est la première fois que je fais une partie de League of Legends enregistrée et que je vais mettre sur ma chaîne. Donc voilà, il y a plein de petits réglages qu'il faut que je modifie, au niveau du son notamment, d'éviter de m'entendre juste. Ou alors de faire des commentaires à la suite, etc. Enfin, c'est plein de petits changements qu'il faut que j'effectue, quoi. Comme sur mes anciennes vidéos Assassin's Creed. Les premières, elles étaient très très mal faites. Mal fait, mal faite, mal fite. Et donc, au fur et à mesure, tu t'améliores. Et là, ça va être pareil. C'est ma première vidéo PC, du coup... Du coup, soyez indulgents, j'ai envie de vous dire. Et du coup, là, je vais repartir. Je vais essayer de débit de un peu le mids, vu qu'il a beaucoup besoin d'aide. Enfin, je me dis qu'il a beaucoup besoin d'aide, parce que c'est vrai qu'une amie, c'est un peu casse-prui, casse-couille. Casse-noisette, casse-bonbon. Du coup, on retourne dessus, sans rien faire. Absolutely, absolutely not. Perfect. Et du coup, je retourne dans ma jungle. Le mec un peu chiant, tu sais, qui va farmer tout le temps. J'ai vu le chaco, j'ai dit, oh, je vais peut-être faire quelque chose. J'ai quelqu'un d'un peu grédi, vous voyez, dans la vie. Donc, voilà, je tiens pas trop à ma vie. Et puis, en fait, je retourne sur la... La missis, je crois pas en arrière, parce qu'elle fait quand même une date dommage. Allez, je vais repartir dans ma jungle, je suppose. Je dis je suppose parce que je me rappelle plus du tout de tout ce que j'ai fait. Alors là, j'explique que quand on fait en mesure de faire des Drake, tu gagnes des buffs. Parce que ma copine, elle jouait aussi en même temps que moi. Et puis, ils ont tué Drake. Voilà, voilà. Donc, oui, je crois que quand tu tues trois fois, tu gagnes un bonus pour détruire plus rapidement les tours. Deuxième fois, c'est un bonus de movespeed. La première fois, je sais plus. Normalement, on en tue 2, 3, je crois, dans la vidéo. Voire 4. On aura peut-être l'occasion de voir un peu ce qu'il donne. Il y en a un, quand tu le tues pour la deuxième fois, je crois, ou pour la première fois, tu gagnes un bonus de vitesse. Je me dirigeais vers le bot, mais comme le bot est... C'était un bot primate, il me semble. Il me semble qu'ils avaient un assez bon niveau. Du coup, je n'ai pas eu trop besoin de les aider durant la game. J'ai préféré m'orienter vers le top. Ici, décoincer un peu le Nasus et le Shen qui est en train de farm tranquille chacun de leur côté. Là, je ping un peu partout. Comme je suis jungler, j'ai l'habitude de regarder la minimap. D'ailleurs, des fois, je me fais avoir parce que je regarde la minimap et je ne vois pas que je me fais attaquer. Et donc voilà, on va partir de ces... Tu vois qu'il prend Mass Damage, donc il commence à... Et voilà, kill pour le Shen. La plupart du temps, j'essaie d'éviter de prendre des kills, mais... Des fois, bon j'avoue que des fois je suis un peu taquin, j'aime bien prendre des kills quand même. Il ne faut pas exagérer non plus, je ne suis pas la Banque de France non plus. Donc je tue le gros, gros, gros... La grosse grenouille, quoi. Qui en devient une petite, d'ailleurs. C'est le qu'aime bien manger les moucheroules. Je refais un peu de la jungle. Je crois que je vais faire pas mal de jungle parce qu'à un moment donné, ils vont se débrouiller sans moi. À un moment donné, ils arriveront à faire tout. Par exemple, là, elle va la tuer toute seule. Dès qu'elle a eu son 6, elle a profité pour la tuer. Normal. C'est logique. Un petit good job. Permet de... En gros, de dire bien jouer à son équipe pour éviter les flames. Moi, je préfère dire good job. Et que le mec, après, il se dise. Ouais, il m'a dit good job, je vais pouvoir... Je vais essayer de faire la même, quoi. Pour me faire féliciter. Que tu n'as rien, que c'est normal. Et puis qu'après, le mec, il dit... Enfin, qu'il ne se donne pas au meilleur, quoi. C'est pour ça que je mets souvent des good job, GG, et tout. Je me dis que ça motive un peu les troupes. Donc, aussi, si les gens qui me regardent ont un très, très bon niveau. Vous allez vous foutre un peu de ma gueule, parce que je ne suis qu'un silver 3. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis quelqu'un de super fort, super intelligent, super machin, super... Je vais faire des bad moves. À un moment donné, je vais m'aimait totalement greedy. Mais j'ai mis la vidéo, parce que j'avais dit aux gens qui étaient dans la partie, que je ne connais absolument pas. Je pense même que c'était la plupart des anglais. Donc, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que... Je n'ai juste dit que j'allais record. Et on m'a proposé de la mettre à la fin. Et puis, comme moi, j'ai fait une pas mauvaise partie. Je n'ai pas fait non plus la partie de l'an 2000. Mais je fais une partie plutôt bonne, quand même. Je peux dire ça. Même si, des fois, je vais crever comme une grosse merde. Sinon, je suis assez satisfait de ma partie. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise. Après, bien sûr, les mecs vont me dire... Ouais, mais tu ne mets pas les parties où tu perds. En même temps, je ne vais pas mettre les parties où je perds. Sauf si les parties sont constructives. Je ne vais pas m'amuser à mettre les parties où je perds. Déjà, ça va être chiant pour vous de regarder et me faire me défoncer. Ou au pire, vous allez vous foutre de ma gueule. Donc, voilà. À un moment donné, j'ai un peu d'amour propre. J'ai envie de vous dire. J'ai une dignité. Voilà. Donc là, je crois que je vais aller aider le bot. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas, en fait. Non, non. Je vais me dire que j'ai vers le mid. Puis, je vais voir qu'il n'y a rien. Voilà. Je vais attendre là qu'on m'en abrutie. Nothing. Du coup, je crois qu'après, on va aller au Drake. Comment ça se passe, je ne sais plus. Ah non. Là, je vais aller au bot, je crois. Et voilà, je vais aller au bot. Ils ne vont pas me voir. Ça va être la régalade. Comme diraient certains youtubeurs. Classico del Madrido. Bon là. Du coup, j'ai eu plus de vie. Je bondis sur le casque. Non, mais... Double kill. Au calme. Et on stay. Ah non, on stay pas en fait le Drake. Donc, on va pouvoir voir le premier bonus que le Drake donne. Oh bien sûr aussi. Je ne fais pas ces vidéos-là pour me la raconter en disant, voilà, il faut faire tel bull, il faut faire tel ci, il faut faire tel là. Moi, je joue, je n'ai pas un niveau, comme je l'ai dit, attack bonus, voilà. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas un niveau de dieu humain ou quoi que ce soit. Je n'ai pas prévu de faire les LCS l'an prochain ou autre. Voilà, quoi. Je joue pour me faire plaisir, pour me vider la tête parce que c'est un jeu qui n'est pas non plus trop complexe. Enfin, quand tu as fait quelques parties et tout, enfin, beaucoup de parties quand même, tu peux te démerder, quoi. Je dirais qu'on est plutôt bien parti. Voilà, comme je le dis, je dirais qu'on est plutôt bien parti parce que on est bien parti. 8-2, c'est pas trop mauvais, surtout au classique. Mais là, on joue bien en équipe et tout, on a déjà fait le Drake. C'est vrai que cette équipe a vraiment été bien. C'est que, au tout début, on a bien joué en équipe. Bon, après, on a commencé à s'en foutre un peu. On jouait n'importe comment, mais on gagnait, quoi. C'est sûr que ce n'est pas la bonne tactique à faire, mais comme je le dis, il n'y a personne que je connaissais dans l'équipe. On ne va pas attendre de nous de... Voilà, ils vont encore le tuer. On ne va pas attendre de nous d'avoir une extra cohérence, enfin, une extra complicité alors qu'on ne se connaît pas ni rien. Et on s'est bien amusé, c'était une super bonne partie. Donc, comme je vous l'ai dit, on est bien parti. Je n'ai pas encore dit, c'est un secret, peut-être qu'on va gagner, peut-être qu'on va perdre. Secret. Donc là, il y a mon stun qui n'est pas parti. J'ai remarqué qu'en ce moment, il y avait pas mal de problèmes avec ça. Les stuns qui ne partent pas et tout. Je crois qu'à un moment donné, il va y avoir ça aussi. Je vais essayer de stun le Nasus et je ne vais pas réussir. Very bad. Du coup, là, je me balade un peu. Je vais voir la petite Annie qui était en train de push. C'était même un peu indécent de push comme ça. Elle fait du dommage, c'est pour ça que j'ai back. J'ai hésité à prendre le kill. J'ai dit, je vais peut-être lui laisser. Il en a plus besoin que moi. Et en fait, apparemment, dans le chat, juste après, il m'explique qu'en fait, il me le laissait. Donc, vous imaginez, si moi, je lui laisse, pique-lui, il me le laisse. En gros, le kill va se barrer tranquille. Du coup, j'ai préféré le prendre mal à tout comme j'écris. Bon, bien sûr, je n'écris pas très bien anglais. Et en fait, ce que je voulais écrire, c'est que, en gros, moi aussi, je voulais lui laisser. Mais comme je voyais qu'il ne le voulait pas, du coup, je l'ai pris. Je suis quelqu'un d'humain à côté de ça. Voilà, je prends des kills, normal. Je vais assurer le truc. Du coup, je vais m'orienter vers le rouge. Du coup, il faudra... Au début, j'allais écrire un truc. Puis après, j'allais dire, ouais, la flemme. Là, il y a chaque coup qui va descendre. Elle va se retrouver deux contre un. Je crois que je vais... Je ne sais pas si je vais mourir. Et voilà. Oh, lui, il fait un peu le... Ah oui, voilà. Là, je vais offrir de qui ? Je m'en rappelle un peu, voilà. Bon, moi, je me suis fait avoir comme une grosse merde. Et là, je vais vouloir partir. Et oh, un bleed sauvage apparaît. Quoi ? Secret, secret, secret. je raconte ma vie voilà voilà quoi la routine quoi la retourne qui tourne donc il me semble qu'au bout ils vont faire un mauvais mot aussi je suis pas sûr je crois que la jinx meurt mais pas la la léona je me sens que le temps que j'arrive ils vont tous être parti à deux temps peut-être que la léona va faire un truc je sais plus vous gagnez autant que ça pour qui sur elle allez voilà moi je vais prendre le blitz au calme et là je crois que je vais encore faire une connerie je pense ah non c'est bon je vais faire un autre kill voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait une une partie bonne au début très bonne au début j'ai fait beaucoup de kills au début puis à un moment donné je vais bloquer mon compteur à 10 puis en fait il reste des kills avec mes équipiers qui vont les faire qui vont les faire parmi bon encore un merveilleux merveilleux la juillet on s'en va on s'en peut le trou à la base je serais j'aurais bien été aidé les mes équipiers mais avec aussi plus de vie aussi plus de manœuvre je suis pas non plus du animaux voilà quoi il y a des limites à la connerie du coup là je vais m'orienter vers l'artefact sur les bottes je me suis dit plutôt que de rien acheter autant prendre ça ça sera fait donc un beau petit truc du il y a dix à l'âge et je vais avoir une mort conne parce que je me suis senti invincible et puis boum boum voilà ça s'appelle ça s'appelle ça prendre un bon gros high kick dans la gueule enfin là c'est pas un high kick c'est un coup de marteau dans la face mais voilà quoi tu vois là il m'a enfoncé dans le sol quoi voilà comme je dis je suis choqué tu m'as mis un punch il m'a dit d'or ok bon j'ai pas énormément de farm ah j'ai l'habitude d'appuyer sur table là pour regarder mes trucs pareil je bouge la souris mais ça fait pas bouger l'écran voilà mon petit jeu d'équipe je crois qu'ils ont le kill ah non il va pas l'avoir par contre ils vont avoir la tri ah non non en fait ils ont rien vu ils ont mis la tri c'est dommage parce qu'ils avaient fait un bon petit truc un bon petit combo à deux et par contre je crois qu'elle elle me rend oui elle me non moi j'ai envie de rechercher sur le sur l'autre je suis absorbé dans le jeu quoi j'ai été hypnotisé par ma performance qu'on peut dire très 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 passionnelle non sérieusement non sérieusement non sérieusement tu t'es voilà je le pêche un peu je pense pas que je vais tenter de le tuer parce qu'ils sont assez loin quand même du coup je retourne sur le sur le pêche du coup je retourne sur le pêche c'est une vieille feinte du coup là je crois que je meurs non je meurs pas j'ai un petit flèche qui me sauve la life en fait c'est depuis le début de la vidéo je suis là je crois que je crois que puis en fait non jamais en fait c'est jamais ce que je dis qu'il se passe en fait moi je retourne en arrière pour essayer d'aider la petite jean mais j'ai eu peur de me faire choper par la à l'année parce qu'avec le petit qui me restait si je me faisais choper c'était game over pour moi donc là on est un peu bloqué je vais vous l'avouer un petit peu je bloquais donc je bac après avoir bacqué je prends un petit yandri et je vais m'orienter sur un bâton du vide mais pas assez de thunes qu'on se le dise je suis quelqu'un de très très pauvre donc le bâton du vide il est pas pour moi j'essaye de l'aider j'essaye de l'aider ça se conclut par une petite mort du blitz voilà pour moi là le 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 cocon ne part pas c'est la tristesse comme on dit dans le jargon là on va s'orienter enfin on va faire le chase de l'infini qu'on va jamais réussir en fait on essaie de pourchasser le chaco alors à me sentir s'abstenir à la base c'est un truc qu'on ne doit pas faire parce qu'en fait le gars il va s'amuser à nous retarder et là il y a chaco qui a traversé la route du coup moi comme je suis quelqu'un d'encore plus con parce que je fais bah je vais aller le voir mais je le retrouverai pas donc du coup je vais m'orienter sur le voilà donc j'ai mis l'option sur mon donc qui permet de faire ça de retirer la souris peut-être que c'est mieux peut-être que c'est pas mieux ça sera si vous pouvez me le dire ça serait très aimable à vous du coup on va s'arrêter pareil alors voilà s'il y a trois mots à retenir dans la vidéo c'est donc euh je crois que et on va s'orienter voilà la vidéo s'organise dans ces trois trucs alors là je fais un peu le suicidaire vous voyez moi je tiens pas à ma vie je suis un gars comme ça alors là un dernier et puis là je vais me barrer puis je reviens bien sûr et là le t-burst de dany va me pour chasser jusqu'à l'infini ah non c'est le nazis voilà moi j'avais pas fait gaffe mais c'est le nazis qui me bête c'est pas le t-burst de dany c'est le nazis avec sa zone toute pourrie et toute casser donc là on va prendre une petite baguette enfin le blasting wand puis c'est tout c'est tout et c'est déjà bing c'est tout donc là ça va partir sur une petite mort de de l'île là l'bitrank et donc il y a un drag qui va revenir bientôt voilà du coup on va y aller enfin je crois que je vais y aller tout seul en plus j'ai fait mourir le jeu clou ah non je crois pas non je sais plus je vais faire le die que je crois mais je sais si je le fais tout seul ou pas je m'arrête en plein de nuit de la route hein bien sûr je pense que là on va attendre 3h et puis il me semble qu'il y a un blitz sauvage qui va essayer de s'initier de s'amener pendant qu'on fait le Drake je crois qu'il va arriver un peu trop tard parce que là on a quand même une très bonne de 7 à 8 secondes on a quand même une bonne le Drake 3 c'est un bonus de mouvement on a quand même une bonne puissance pour buter quoi donc on le tue en 3 secondes alors on sait pas trop s'orienter tout le monde est là mais voilà quoi alors là je vais faire un petit cocon posé qui me permettra d'avoir une petite assist, pas le kill mais une assist qui est déjà bien 9-4-6 je fais du 9-4-6 ce qui est correct je suis quand même mort sur les 4 fois je suis quand même mort au moins 2 fois connu il me semble une ou deux fois connu après c'est pas grave ça arrive à tout le monde donc là j'ai dans ma tête c'est ouais on va punch le mille on part sur un petit nage ce qui est merveilleux c'est qu'il va totalement me dissous de la face voilà donc j'essaye d'éviter un peu ses skills et tout il fait mal hein cet enfoiré il fait très mal et voilà je m'en tire avec 48 PV et donc là je vais back au calme sous la T2 ce qui est pas mal c'est que maintenant voilà quand tu te poses sous la T2 t'as un petit un petit bonus d'armure non négligeable bon je prends mon petit bâton du vie euh bon c'est très abyssal pardon pas du tout le bâton du vie et là 3 contre 3 sous-tours ils arrivent quand même à à les avoir voilà donc on était un peu overfeed j'ai envie de vous dire donc là on a les bires un peu cheatées voilà les bires qu'on pas froze qu'on se le dise hop on prend l'inibre hop donc on a déjà l'inibre bot qui est tombé à cet instant voilà ils sont totalement morts hop toc 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 je crois un peu que il me semblait que je faisais un autre kill mais non en fait apparemment pas donc voilà les amis on a gagné moi je vous dis à la prochaine bye portez vous bien et et gg wallplay d'édite mon nom tripod guide moi j'adore Sous-titrage ST' 501